Excel, quelques autres fonctions, correction de l'exercice convertisseur. Nous souhaitons faire un convertisseur temporal, c'est-à-dire qu'il va convertir les minutes en un certain nombre d'heures et de minutes. Par exemple, dans mon exercice, j'ai 1250 minutes. Je veux savoir à combien d'heures cela correspond et à combien de minutes cela correspond. Une heure, c'est 60 minutes. Je vais donc déjà faire une division entière de 1250 par 60. La façon la plus simple de le faire, c'est égal à quotient de 1250,60. Ça va me donner 20 heures. J'aurais également pu faire, si j'avais préféré, faire ant, en utilisant la fonction entière. Donc, égale ent de 1250 divisé par 60. Dans les deux cas, j'obtiens 20. Les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Je raffiche quotient E2.60 et ent de E2 divisé par 60. Maintenant que j'ai le nombre d'heures, il me reste à trouver le nombre de minutes qui reste. Donc, pour faire cela, on a vu un petit peu plus tôt une fonction qui est la fonction mode, M-O-D. Cette fonction permet de calculer le reste d'une division. Je vais donc indiquer que je fais 1250. Je le divise par 60 et il m'indique qu'il reste 50 minutes. Alors, on va quand même vérifier. On va imaginer que Excel n'est pas un ordinateur et donc il peut faire des erreurs. Donc, 20 heures à 60 minutes plus 50, ça me donne bien 1250. 20 fois 60 plus les 50 minutes, ça fait bien le bon chiffre.